Musique Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme je vous avais, quand j'avais présenté les figurines lors de l'achat d'une commande chez Oups, je vous avais dit qu'on ferait le test de cette très belle palette humide de chez AK Interactive, donc les peintures des figurines vous allez les voir succinctement, mais la base sera le test de cette palette humide. Donc, dans un premier temps, vous voyez les figurines sont là, elles ont été apprêtées, il n'y a plus qu'à commencer les peintures, donc écoutez, on va commencer la mise en peinture et donc on va déballer cette palette humide. Donc l'ouverture de boîte déjà, vous voyez, je n'ai rien défait encore, c'est tout neuf depuis l'autre jour. donc on ouvre, on n'a plus rien dedans, on a juste quelques petites notices ici explicatives, et puis à l'intérieur, donc je vais vous montrer tout ce que nous avons à l'intérieur. Voilà, donc les mêmes explications qu'on a sur la boîte, nous les avons, nous les retrouvons ici, alors on a un, deux sachets, alors des petits tissus, des petites mousses, on a la boîte, et on a un lot de joints, ici, vous voyez, voilà, donc le lot de petits joints, la palette elle, elle s'ouvre de quatre côtés, excusez-moi, carrément, donc si on met le joint, c'est bien humide, c'est clair, avec de la mousse ici, et ici, voilà, donc alors à voir, après, comment on s'en sert exactement. Donc sur la notice, ils disent de mouiller la mousse, alors je pense qu'on a deux mousses, en fin de compte, il y en a une qui ne servira pas, puisque si on met les deux, automatiquement, quand on referme, les peintures vont toucher les autres mousses, donc il y a une mousse en plus, donc la notice, on mouille la mousse, on la met au fond de la chichoubelle, on la met au fond de la palette, après on prend donc ces petites, alors, on va les ouvrir pour voir les différences, parce que ce ne sont pas les mêmes, alors après, une fois que vous en avez plus, Haka Interactive en revendent, d'accord, mais on peut très bien aussi mettre du papier sulfurisé. Donc là, on n'a qu'une seule mousse, voilà, ce n'est même pas de la mousse, c'est un genre de feutrine, voilà. Et là, par contre, on a du papier sulfurisé, donc là, on a du papier sulfurisé en ombre. Voilà, il y a plein de petites feuilles sulfurisées, alors je ne vous dis pas quoi, je ne sais pas, je ne les compte pas. voilà, il y en a une, par exemple là. Pareil, les papiers sulfurisés, on peut en racheter. Alors, on mouille cette mousse aussi, là. Alors, oui, voilà. Donc, sur la notice, on mouille la mousse noire, on mouille ça, on le met par-dessus, d'accord. Et après, on vient poser le papier sulfurisé dessus. Voilà, et après, on peut commencer à mettre nos peintures. Et puis, quand on a fini, bien sûr, on ferme et on met ça au frigo. Alors, on va défaire le joint, voir ensemble ce que ça donne. Voilà. Donc, le joint, ici. Donc, ça sera vraiment étanche, hein. Ah, les amis, il n'y a pas de possibilité que ça prenne l'air ou autre. Voilà. Le joint, il fait pile-poil la longueur voulue. Un poil plus long, mais bon, il suffit juste de le tirer un peu d'un côté et de l'autre. Et puis, on arrive à joindre les deux bouts. Voilà. Voilà. Euh... Ouais. Alors, comment faire ? Une petite... Voilà. Alors, vaut mieux peut-être faire comme ça. Voilà. On va mettre les deux joints bout à bout. Et puis, venir après comme ça. C'est mieux. Voilà. Donc là, les deux bouts, vous les faites coïncider bien. Et après, vous étalez le joint comme ça. Et puis après, il n'y a plus qu'à fermer, les amis. Tout simplement. On vient fermer. Donc là, un petit souci après pour fermer. Euh... Parce qu'il ne faut pas, comment dire, saccager le joint. D'accord ? Donc, il se peut que... Avec la peinture, ce sera peut-être problématique. Je ne sais pas. On dirait que c'est plus petit qu'avant. Ouais, avec le joint, c'est moins évident, les amis. Alors, écoutez, on va retirer tout ça. Voir si on n'y arrive pas mieux. Avec le joint, ce n'est pas évident. Attention. Là, il faut s'en remettre de patience. Voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que c'est vrai que... C'est automatique. Il faut bien appuyer. Voilà. Donc là, problématique, quand on le renverse, il y a les peintures quand même. Donc... Comme promis, quoi qu'il arrive, je vous ai dit qu'on ferait le test sur la longueur complète de la peinture des figurines. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je mettrai en eau. Avec vous. Euh... Je mettrai tout en eau et je commencerai la peinture des figurines. Et puis, je vous dirai la date à laquelle je le mets au frivaux et quand je le ressors pour voir un petit peu comment sont les peintures. J'essaierai de tester les Tamias et puis les peintures à l'eau. Les acryliques que je me servirai pour les figurines. Voir... Parce que les acryliques de chez Tamias, je sais que j'avais essayé sur une palette humide normale. Et elles sèchent quand même. Voilà. C'est pas des vraies acryliques en fin de compte. C'est pas des vraies peintures à l'eau. Voilà. Bon, ça se ferme avec le joint. Donc, a priori, comme on a un petit peu forcé, ça doit être vraiment très étanche. Euh... Voilà. Donc, une bonne petite palette humide, je pense. Après, au niveau pratique, il va falloir trouver la solution pour ne pas la renverser avec les peintures. Tout simplement. Maintenant, je pense que quand tout sera en eau, tout sera bien tassé au fond. Vous voyez. Voilà. Tout sera bien tassé au fond. Et puis euh... Avec les peintures, ça fera poids aussi. Maintenant, voyons voir. Allez. On refait un test, les amis. J'appuie. Ah ben voilà. Nickel. Vous voyez. Nickel. Voilà. Parfait. Après, on a réussi à tout fermer. Donc, les peintures, on n'est pas obligé d'enverser la boîte pour tout fermer. Nickel. J'ai trouvé la solution. T'es irrité. Non, t'es pas le meilleur, mais t'es... Non, je ne suis pas le meilleur. J'ai trouvé la solution pour fermer la boîte. Youpi. Voilà, les amis. La suite dans la prochaine vidéo. Donc, dès que j'attaque la peinture des maquettes, on commence à faire le test complet de cette boîte, de cette palette humide de chez AK Interactive. Euh... Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Donc là, c'était surtout l'ouverture de boîte de cette palette humide. Donc, une fois que c'est prêt à l'emploi comme là, il vous reste une mousse. Euh... Il vous reste une mousse et il vous reste plein de papier sulfurisé. Alors après, que ce soit les mousses, que ce soit la petite feutrine, la Konami ou que ce soit les papiers sulfurisés, AK Interactive, faites le suivi. Vous pouvez acheter séparément la mousse, la petite feutrine ou le papier sulfurisé. Après, je vous dirai franchement, euh... Que... Enfin, pour ma part, je ne sais pas si je rachèterai les mêmes produits. Euh... Je sais aussi par expérience que, euh... Juste la boîte. Mais bon, vous pouvez acheter un tupperware, ça fera le même effet aussi, hein. Euh... C'est clair qu'avec un petit tupperware qui ferme bien, vous pouvez faire pareil. Vous mettez juste une éponge plate. Vous savez, les petites éponges plates que l'on voit souvent. Vous humidifiez, vous mettez le papier sulfurisé dessus. Ça fait l'affaire aussi, hein. Attention, hein. Euh... AK a fait ça. C'est bien. C'est spécial. Mais, euh... C'est peut-être pas la peine non plus d'acheter tous les accessoires AK, euh... Qu'il y a dedans, hein. Voilà. Donc, tout simplement. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. C'est super. C'est parfait. Euh... Et puis moi, je vous revois, donc, pour la suite de ce... De ce test. Euh... Quand j'attaquerai les filigurines. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker les amis, à partager. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci à vous tous. Merci à mes tipeurs. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.